FURIEUX FRANGIN BLBLBLBLBL Allez, suivez ce lien! Être lutteur, ça demande une forme physique de fou et il mérite tout notre respect. Mais assez parlé de lutte américaine. On se déplace jusqu'au Mexique pour jouer à un jeu de lucha livré. Puis s'il y a une chose que le dessin de Mid-Jack Chan m'a apprise, c'est que la lucha livré, c'est du sérieux. El Toro Fuerte na lève jamais son masque. En effet, la tradition de lutte mexicaine existe depuis un peu plus de 150 ans et consiste en matchs opposants de 2 à 4 lutteurs, appelés luchadors, qui sont souvent, mais pas obligatoirement, masqués dans des combats alternant prise technique et haute voltige. C'est une discipline toujours populaire de nos jours où les luchadors deviennent des vedettes nationales, tellement que certains gardent même leur masque et l'attitude de leur personnage dans toute leur apparence publique afin de faire vivre la magie. El Toro Fuerte na lève jamais son masque. C'est donc ce merveilleux sport de divertissement qui a inspiré le jeune finlandais Otto Ojala, aussi connu sous le nom de Otto Will Ojala, a créé ce mini-jeu de lucha libré Wrestle Jump, ou saute la lutte dans la langue de Molière, en décembre 2013. Le jeu est très simple. Deux luchadors se tiennent par les mains. Ils ne peuvent qu'étirer leurs jambes à peine sauter et ralentir leur rotation ou les contracter pour produire l'effet contraire. Le but est donc de réussir à fracasser le cran de son adversaire sur les surfaces environnantes. Malgré que le jeu n'utilise qu'une seule touche du clavier pour contrôler votre lutteur, Wrestle Jump propose une belle profondeur de stratégie, puisque les environnements de bataille sont variés et imprévisibles. Écoutez bien ça. Les affrontements sont des 5 de 9, donc il faut être prêt à s'affronter un minimum de 5 rondes. Et chacun de ces rondes propose une des 17 arènes disponibles, jumelées d'une force de vent, de sections de lacets, et tout cela déterminé de manière aléatoire. Ce qui fait que chaque joute doit être jouée de manière stratégique afin de prendre le dessus sur le luchador adverse. Parlant de compétition, il est possible de jouer avec un ami en partageant le clavier ou même contre l'ordinateur. Ici, il n'y a pas de jeu en ligne d'implémenté, et donc si vous n'avez pas d'ami à portée de la main, vous devrez vous contenter de l'ordinateur. Mais bien que le jeu soit plus agréable avec de la compagnie, je dois lever mon chapeau à Monsieur Ojala, car réussir à battre El Negro Luchador n'est pas chose si simple. Mais, comme je le disais, WrestleJump brille en tant que jeu de partée puisque sa présentation est complètement ridicule. Voir tourbillonner les luchadors l'un contre l'autre est tordant et chaque victoire est accompagnée d'un power level et d'un autre prise de lutte plus ridicule les unes que les autres. Toutes des petites choses qui ajoutent beaucoup au charme du jeu. Je vous le dis, avec un peu d'alcool entre les mains, on peut jouer longtemps à WrestleJump sans s'ennuyer. Par contre, il faut savoir que, contrairement aux autres jeux présentés jusqu'à présent dans cette série, WrestleJump n'est pas un jeu flash, mais un jeu Unity. Ce qui veut dire qu'il vous faudra Firefox avec le plugin WebPlayer d'installer afin de pouvoir y jouer. Car les autres navigateurs modernes n'acceptent plus ce genre de plugin. Aussi, bien que le jeu ne se joue qu'au clavier, il vous faut une souris proche car, en chaque match, il vous faudra naviguer dans les menus avec. Mais, tout cela n'est qu'un faible prix à payer pour l'expérience luchadoresque que propose WrestleJump. C'est super simple, c'est stratégique, c'est super drôle et surtout, c'est super sympathique. J'ai souvent choisi ce jeu pour commencer mes soirées arrosées et je vous le suggère aussi fortement. Donc, mettez-vous en chess, enfilez votre plus beau masque et sortez la salsa et la guacamole pour vous mettre dans l'ambiance en suivant le lien dans la description. Alors, on n'oublie pas que c'était Maxime avec WrestleJump qui vous dit à bientôt pour un autre jeu Web et Axe Suplex. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501